Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée de notre université d'été. Alors avant de commencer le programme annoncé, je vais vous proposer de faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit hier au cours de cette première journée de cette université d'été qui nous a permis de mesurer les multiples implications de l'internationalisation de la formation initiale et continue des futurs professeurs et personnels d'éducation, futurs et pas futurs, professeurs et personnels d'éducation. Comme le souligne la problématique de cette université d'été, l'enjeu de l'internationalisation est majeur car elle est déterminante pour toutes les potentialités, tant professionnelles que personnelles, que revêtent les mobilités internationales. Les différents panélistes qui se sont succédés tout au long de la journée d'hier ont parlé d'une seule voix pour dire combien la dimension internationale dans un parcours de formation d'enseignant n'est pas qu'un simple supplément au diplôme mais bel et bien une nécessité qu'il faut généraliser. Ce renforcement des mobilités étudiantes des MasterMEF a d'ailleurs été le souhait de madame la vice-présidente en charge des relations internationales de l'Université de Lille. Madame la députée Sikurel a présenté l'international comme un rêve à offrir aux étudiants et la journée d'hier nous invite à réfléchir aux conditions de faire de ce rêve une réalité et d'accompagner les étudiants parfois apeurés et peu autonomes de nos territoires dans cette démarche d'ouverture et cet apprentissage de l'interculturalité, de l'autonomie, de l'altérité, de la réflexivité et aussi de la connaissance de soi. Louise Gélin, lauréate du CAPEF à l'INSPE de Reims et madame la députée Casbonne ont insisté sur cette dimension particulière de l'internationalisation. Aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi aller à la découverte de soi-même, de notre rapport aux autres dans une dimension qui dépasse grandement le domaine professionnel. En cela, l'internationalisation est bien plus qu'une plus-value académique, diplômante, c'est un supplément d'humanité. Les enjeux de l'internationalisation de la formation des enseignants sont également très nombreux pour permettre la consolidation et l'accroissement des compétences professionnelles, compétences linguistiques, communicationnelles, pédagogiques, didactiques, disciplinaires. Elle rend manifestement les étudiants mieux armés pour faire face aux nombreuses implications et incertitudes du métier d'enseignant. Louise Gélin, à nouveau, a trouvé la formule pour dire que sa formation à l'international lui a appris à penser autrement. La découverte de systèmes scolaires différents, d'autres parcours de formation, les possibilités de rencontres avec des acteurs de la formation d'autres pays invitent l'étudiant, le futur professionnel, à questionner ce qu'il tient pour acquis. De fait, l'expérience de l'international l'invite à prendre du recul, à questionner ses vérités, à développer une pensée autonome. De même, nous avons pu entendre aussi que l'ouverture à l'international pour les professeurs titulaires représente une opportunité immense de reconsidérer, à un moment de la carrière, les choix, les perspectives et les motivations. Tant au niveau de la formation initiale qu'au niveau de la formation continue, l'internationalisation permet de répondre aux enjeux de l'attractivité des métiers. Pour les INSP, il s'agit d'une opportunité, plus particulièrement dans ce contexte de réforme de l'offre de formation, pour promouvoir l'internationalisation et faire en sorte que les étudiants la réclament, qu'ils soient convaincus de sa nécessité et que la mobilité internationale soit réellement intégrée à la formation. Il incombe aux INSP d'aujourd'hui d'être pleinement investis dans ce défi pour que l'international ne soit plus l'étranger. Mes collègues, chargés de mission relations internationales des INSP d'Amiens, de Toulouse, de Clermont-Ferrand, nous ont largement détaillé l'éventail des possibilités dont nous devons continuer de nous emparer pour rendre plus effectives encore les mobilités. Les partenariats bilatéraux, les accords de coopération, l'inscription dans les différents programmes et projets européens sont autant de chances données aux étudiants pour promouvoir leur expérience internationale. La déclinaison ou coloration internationale des parcours de formation comme les a présentées Hélène Claes, témoignent de la faisabilité d'insuffler l'international dans la formation initiale. De nombreux outils comme la plateforme collaborative eTwinning, le dispositif EMIL, enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère pour promouvoir la DNL, la discipline non linguistique, la promotion des teachers academies, sont autant de manières de mettre en œuvre l'internationalisation de la formation. Depuis un an, la mise en place du CAPEF montre l'intégration de la dimension internationale dans la formation initiale et continue en vue d'une mobilité internationale dans le cadre de l'enseignement français à l'étranger. Madame Virginie Gauin a rappelé que le CAPEF s'inscrit dans une trajectoire destinée à développer l'enseignement français à l'étranger. Cette certification répond à des objectifs multiples. Elle accompagne les enseignants et futurs enseignants dans une démarche d'acquisition de compétences nouvelles en lien avec l'international. Elle s'inscrit dans un écosystème de ressources humaines et de valorisation des compétences des personnels. Elle répond à un besoin de personnalisation de la formation. Elle intègre la notion de diplomatie éducative défendue par les représentants de l'AEFE, de France Éducation, de l'INISCO, du ministère de l'Éducation nationale et les acteurs diplomatiques de la France à l'étranger. La promotion de l'enseignement français à l'étranger via le CAPEF nous rappelle que l'enseignant et ses élèves constituent à l'étranger le premier maillon de cette diplomatie d'influence. Ce levier de puissance éducative présenté par Pierre-François Mourier comme une puissance douce face à la puissance du feu, une métaphore qui n'est pas sans rappeler la harangue de Don Quichotte sur les armes et les lettres, rappelle aussi combien la langue, en l'occurrence le français, continue d'être dans certains pays un des premiers outils de la diplomatie d'influence. L'ensemble des acteurs du CAPEF ont essayé de regrouper, même succinctement, tous ces paramètres pour que la formation réponde à ses objectifs nouveaux. Il va de soi que la certification apporte des débouchés supplémentaires à la formation et les premières cohortes de candidats ont saisi cette opportunité d'acquisition de compétences nouvelles en lien avec l'enseignement français à l'étranger. Cette EFE, enseignement français à l'étranger, est en plein essor, en particulier depuis les annonces du président de la République lors du discours du 20 mars 2018 à l'occasion de la journée internationale de la francophonie. L'invitation du président à faire du français une langue monde s'inscrit dans une stratégie de déploiement du réseau de l'EFE dans lequel les INSP ont un rôle fondamental à jouer afin d'assurer, comme l'a dit Mme Casbonne, une harmonisation et une sécurisation du système éducatif français à l'étranger. Ce sont des défis nouveaux pour les instituts qui doivent intégrer aujourd'hui le fait que le métier d'enseignant est protéiforme et que les conditions d'accès au métier sont diversifiées. Pour les INSP, l'horizon de la formation s'élargit. En cela, la crise sanitaire nous a aidés à nous rapprocher de publics plus éloignés et nous pourrons évoluer vers l'intégration des enseignants recrutés locaux dans nos formations. La possibilité, désormais, de passer la certification CAFA à l'étranger renforce également ce souhait de consolider la formation des enseignants à l'étranger. Tous ces objectifs répondent à des intentions politiques fermes et enthousiastes dont les acteurs de l'éducation et de la formation doivent se saisir pour construire des curriculats appropriés. Tout cela n'est pas forcément simple et c'est se heurter parfois à la crainte des étudiants, à la frilosité de certains collègues, aux difficultés financières, personnelles et familiales que suppose une mobilité internationale. Plusieurs questions soulevées lors de la journée d'hier restent en suspens. La question de la reconnaissance de la mobilité internationale doit être plus largement débattue encore afin que les compétences acquises soient réellement considérées dans la valorisation de la carrière d'un enseignant. Mais la question se pose dès le niveau de la formation initiale. L'octroi de CTS, la valorisation de la mobilité lors de l'oral des concours sont autant de pistes à explorer. La promotion de l'international ne peut se faire sans la mise en synergie de nombreux acteurs. C'est une richesse, mais c'est aussi une difficulté pour chaque acteur de trouver sa place dans le maillage. C'est pourquoi l'importance d'une articulation entre les acteurs dans une logique de bien commun est essentielle. Le souhait d'une meilleure coordination des acteurs à l'échelle territoriale a été exprimée hier, car faire France, comme l'a dit Sébastien Jakubowski, suppose un alignement plus fin des stratégies. Cette harmonisation passe également par le développement d'une stratégie de ressources humaines pour développer les carrières à l'international, perfectionner les équipes, penser ou repenser la gouvernance des établissements grâce au nouveau schéma directeur des personnels. A l'échelle du territoire, l'installation dans chaque académie d'une structure dédiée pour les mobilités à l'international peut aussi devenir un atout majeur de cette démarche d'accroissement et de consolidation des compétences internationales. Pour les INSPÉ, l'enjeu reste majeur. Promouvoir l'international, lever les obstacles, accompagner financièrement, entrer dans une démarche de personnalisation, s'inscrire dans des projets d'envergure comme le sont les futurs teachers académies sont les défis quotidiens des services des relations internationales. Autant d'obstacles à surmonter pour promouvoir pleinement l'international. Nous avons beaucoup parlé hier de l'enseignement français à l'étranger. Mais dans les INSPÉ, l'international se décline de plusieurs manières. Insuffler l'international en vue d'enseigner en France, prendre en compte la diversité des publics, s'inscrire dans des dispositifs d'accueil, promouvoir la langue française comme langue de scolarisation sont aussi des enjeux majeurs de cette internationalisation de la formation. En conclusion, la journée d'hier, placée sous le signe du consensus, nous conforte dans notre stratégie de trouver des réponses collectives aux défis importants auxquels est exposée l'éducation. L'international offre la vision enthousiasmante d'un monde élargi, contribue à la promotion de nos valeurs tout en nous invitant sans cesse à la plus grande humilité et s'inscrit dans la lutte contre différentes formes d'inégalité et discrimination. En ce sens, l'internationalisation de la formation est un enjeu majeur pour que les INSPÉ continuent d'être des lieux d'apprentissage de l'altérité, de l'interculturalité, du partage, de l'accueil et du dialogue. Merci. Bien. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Écoutez, après l'entrée en matière et l'introduction qui a été réalisée de cette seconde journée par Denis Vigneron, chargé de mission Relations internationales au sein de l'INSP de l'Académie de Lille, nous allons entamer et entrer dans le vif du sujet de cette seconde journée de cette université d'été du réseau des INSPÉ. Une journée qui va nous permettre de prolonger ce que nous avons enclenché au cours de cette première journée en termes de réflexion et que Denis Vigneron nous a rappelé tout à l'heure avec force et détermination. Au cours de cette seconde journée et en particulier au cours de cette première matinée de cette seconde journée, nous allons porter un regard plus aiguisé et plus appuyé et particulier sur l'action internationale au prisme des territoires ou des territoires au prisme de l'action internationale. En fait, nous ferons les deux et l'ensemble de nos panélistes et intervenants nous permettront justement de bien montrer la nécessaire articulation, ajustement et alignement tant des stratégies territoriales que des stratégies internationales. vouloir peser, vouloir infléchir et vouloir influencer par l'internationalisation de nos formations à l'étranger. Ça nécessite et ça suppose aussi de pouvoir être bien articulé et coordonné à l'échelle territoriale et à l'échelle internationale. Alors, nous allons passer 2h15 ensemble comme hier avec une table ronde articulée en deux temps. Tout d'abord, comme le comité de pilotage l'a souhaité, une carte blanche avec un zoom en particulier sur le développement de l'action internationale et donc nous allons écouter pendant une demi-heure Sébastien Linden que je présenterai dans un instant et puis après cette carte blanche et un petit quart d'heure d'interruption, nous entamerons la table ronde avec nos panélistes sur les politiques territoriales internationales. Nous accueillerons Emmanuel Garnier qui est président de l'Université Toulouse-Jean Jaurès et qui s'exprimera au titre de la CPU puisqu'elle est en charge de la Commission des relations internationales. Nous accueillerons Karl Stockel chargé de représentation auprès des institutions de l'Union Européenne pour l'Université d'Aix-Marseille. Christophe Bollot délégué permanent auprès des institutions européennes pour la métropole européenne de Lille et à nouveau bien sûr Sébastien Linden qui permettra de rejoindre la table ronde et d'interagir avec l'ensemble des panélistes. Alors Sébastien Linden vous êtes consultant, vous êtes fondateur de la société Linden et Swift. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et d'un master de l'Université Paris-Dauphine en gestion publique. Vous avez fondé votre société de conseil en 2019 qui est une société dédiée à l'internationalisation d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Vous travaillez à la fois avec des établissements français pour les accompagner dans leur développement international et avec des institutions étrangères pour leur aider dans leurs projets avec la France et avec l'Europe. Vous partagez 20 années d'expérience acquise pour une partie d'entre elles à Sciences Po entre 2001 et 2015 où vous avez piloté des projets de développement et d'internationalisation notamment comme responsable des affaires internationales pour le Maghreb, le Moyen-Orient et vous avez entre 2015 et 2019 travaillé à l'ambassade de France en Israël où vous avez dirigé le service de coopération scientifique et universitaire et également à portée du conseil tout au long de votre carrière. Vous êtes engagé dans des activités pédagogiques, en particulier dans des enseignements en formation initiale et continue et vous partagez également votre expertise à travers des conférences et des chroniques notamment pour Newstank éducation et recherche. Nous sommes vraiment très heureux, ravis de vous accueillir parmi nous au sein de cette université d'été du réseau national des INSP et que vous puissiez nous faire part de votre vision, analyse, angle de lecture du développement d'actions internationales et je sais que vous allez nous bousculer un peu puisque vous allez mettre peut-être à mal deux idées reçues que nous avons peut-être trop souvent l'habitude de développer ou en tout cas de propager sans toujours bien être au clair avec ce que ces idées reçues recouvrent. Voilà, M. Linden, la parole vous est donnée, c'est à vous pour une petite demi-heure. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous à l'INSPE de Lille-Haute-France pour effectivement partager mon expérience, mon regard, quelques données et quelques analyses sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Donc c'est à la fois un zoom et en même temps un dézoom pour prendre de la hauteur sur le sujet que je vais traiter en quatre points. D'abord, c'est quoi l'internationalisation ? Ensuite, quel est l'impact que l'on peut observer de la crise du coronavirus ? Troisièmement, dans ce contexte, comment réfléchir à nos stratégies internationales ? Et enfin, pour amorcer la table ronde, comment articuler, comment renforcer à la fois une approche territoriale et une approche internationale ? Alors, qu'est-ce que l'internationalisation ? On peut l'analyser sous différents angles. Celui de la mondialisation, celui de la compétition, celui de la collaboration. C'est d'abord avant tout un phénomène de mondialisation qui accompagne la mondialisation de l'économie fondée sur la connaissance. Alors, quand on dit mondialisation, d'abord, ce qu'on constate, c'est que l'enseignement supérieur et la recherche se développent dans le monde entier. On pourrait le regarder sous l'angle du développement des systèmes universitaires et de l'augmentation du nombre d'étudiants dans les pays. Je vous propose ici un document qui présente l'évolution de la production scientifique dans les principaux pays. Et ce que l'on constate, c'est qu'auparavant, il y a quelques années, on avait une domination des pays occidentaux, européens et nord-américains. Et en fait, l'ensemble des pays du monde accroissent leur production scientifique, en particulier la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Et donc, il y a finalement une homogénéisation et un rééquilibrage dans la cartographie mondiale de la recherche. Vous voyez que la Chine a pris la première position sur la production scientifique. Et puis, si on regarde l'exemple de la France, elle était dans ce classement sixième et puis elle a été dépassée, elle est dépassée septième, huitième, neuvième. Et donc, tout en augmentant sa production scientifique, il y a parfois une interrogation sous la question d'un déclassement peut-être de notre recherche. Donc, l'enseignement supérieur et la recherche se développent dans le monde entier et puis il y a ces phénomènes de mobilité. Alors, quand on parle de mobilité dans l'enseignement supérieur, on pense surtout aux étudiants. Évidemment, on peut parler aussi des chercheurs, du personnel administratif, mais souvent, pour beaucoup de gens, si vous leur parlez interne association dans l'enseignement supérieur, ils vont vous parler mobilité des étudiants. Et le nombre d'étudiants en mobilité dans le monde augmente très fortement. C'est un phénomène qui est relativement récent, c'est-à-dire qu'il y a, en 1975, il y avait 800 000 étudiants qui étaient en mobilité diplômante. Aujourd'hui, ou en tout cas, avant la crise, on était à plus de 5 millions. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce que le nombre d'étudiants dans le monde augmente. Et puis, deuxièmement, parce que la proportion de ces étudiants qui partent en mobilité diplômante augmente également. En même temps, j'attire votre attention sur cette proportion. C'est 2,5%. Ça veut dire que 97,5% des étudiants dans le monde sont inscrits dans une université de leur pays. Alors, mobilité, on parle donc des mobilités des étudiants, mais on peut aussi parler des mobilités des formations. C'est-à-dire que si les étudiants ne viennent pas à nous, finalement, ce sont nos formations qui vont aller vers les étudiants. Ça peut être fait à travers la digitalisation, à travers, soit des cours comme les MOOCs, soit des programmes complets qui sont proposés à l'étranger et puis des campus aussi qui sont déployés à l'étranger ou des formations qui sont proposées à l'étranger en lien avec des départenaires. Sur ce document, vous avez une carte qui a été réalisée il y a quelques années par France Stratégie sur les implantations des campus et des programmes français à l'étranger. La France fait partie des pays qui a le plus de campus à l'étranger. Alors, ce sont souvent des petits campus. Les campus australiens ou anglais sont plus importants, donc avec plus d'étudiants et vous voyez que la France est plutôt présente sur l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et un petit peu l'Europe. Donc, il y a des mobilités des étudiants, il y a des mobilités des déformations, il y a aussi des mobilités des capitaux. Je le souligne parce que souvent on n'en a pas conscience. L'enseignement supérieur dans le monde se privatise. Aujourd'hui en Inde, plus de la moitié des étudiants sont dans une université privée et cette privatisation elle est avec des décapitaux qui viennent du monde entier. Vous ne connaissez peut-être pas Galileo Global Education qui est un des leaders européens et mondiaux dans le domaine, c'est une structure française. Par contre, si je vous parle du cours Florent, vous connaissez peut-être, je vois des signes d'approbation. Le cours Florent, c'est une grande école de théâtre, ça fait partie du patrimoine de la culture française. le cours Florent, il finance les retraites de Canadiens parce qu'il fait partie de ce groupe Galileo Global Education et dont une grande partie du capital a été racheté par un fonds de pension canadien il y a quelques mois. Donc l'enseignement supérieur dans le monde, il bouge par rapport aux étudiants mais aussi, et j'insiste là-dessus parce que souvent on en parle moins, à travers les formations et à travers les capitaux. Et donc, vous le voyez, on est dans une logique de compétition très rapidement. Ici, vous avez les chiffres d'avant-crise sur l'accueil des étudiants en mobilité des diplôments. Vous voyez que les Etats-Unis sont largement en tête avec peut-être un petit tassement que l'on peut peut-être associer à l'ère Trump. Le Royaume-Uni également en croissance mais légère et l'Australie qui a connu une forte augmentation et qui a rejoint le Royaume-Uni. Et puis la France, à nouveau, comme sur les chiffres de la production scientifique, on voit qu'elle était à un moment donné troisième et puis qu'elle est passée quatrième, puis cinquième, puis sixième et avec derrière encore le Canada qui n'est pas très loin et même la Chine également ensuite. d'où à nouveau cette petite inquiétude du gouvernement et de dire mais attention, nous avons une stratégie d'influence, de soft power, de diplomatie éducative universitaire et donc le gouvernement a lancé une stratégie qu'elle a appelée Bienvenue en France en 2018 en affichant un objectif très ambitieux qui est de dire nous voulons accueillir 500 000 étudiants en 2027 sachant que les derniers chiffres on était à 370 000 étudiants. Alors derrière cette ambition et cet objectif il y a eu quelques changements, quelques réformes plutôt classiques autour des visas et de l'incitation à développer les programmes en FLE, à développer une offre de formation en anglais, à améliorer l'accueil des étudiants et notamment à travers le label Bienvenue en France et puis une logique de rayonnement, de communication et une mesure alors qui a fait un peu polémique, qui n'a pas forcément été bien comprise qui était de dire nous allons augmenter les droits de scolarité c'est vrai que quand on dit je veux plus d'étudiants donc j'augmente les droits de scolarité le lien n'est pas forcément évident l'argument du gouvernement était de dire en augmentant les droits de scolarité des étudiants étrangers on aura plus de moyens aussi pour mieux les accueillir avoir augmenté le nombre de bourses etc. Mais c'était finalement une réforme qui a un peu parasité je pense qui a été incomprise par les universités cette stratégie. Et c'est une question qu'on peut aussi poser aux INSP aujourd'hui finalement quels sont les objectifs de l'INSP pour accueillir des étudiants non pas en échange mais en formation diplômante question que j'ai déjà posée dans un autre contexte mais est-ce qu'on pourrait imaginer que dans quelques années les INSP proposent un master of education en anglais pour des étudiants du monde entier qui iraient ensuite travailler dans leur propre pays. Alors la compétition elle est sur les étudiants elle est sur les financements avec une recherche qui est de plus en plus financée par appel d'offres et alors je donnais ici l'exemple des financements européens la compétition elle est aussi sur le recrutement des professeurs les plus prestigieux et on a qu'on le veuille ou non le poids des classements que beaucoup de gens critiquent mais en même temps dès qu'on est bien classé on communique dessus et le gouvernement aussi le critiquait à une époque et finalement aujourd'hui à chaque fois que notamment le classement Shanghai sort pendant l'été le gouvernement intervient pour dire regardez si on regarde alors on voit quelle est la façon de faire pour être le meilleur mais si c'est les 20 premiers les 100 premiers ou les 200 premiers pour dire regardez si on regarde les 200 premiers on est le 3ème ou le 4ème ou le 5ème pays donc de toute cette façon tout le monde contribue aussi à mettre ce poids sur les universités du classement et qui se transforment en indicateurs parfois en objectifs stratégiques donc l'internationalisation c'est cette logique de compétition mais c'est aussi une logique de collaboration et évidemment à travers deux exemples c'est d'abord les mobilités et l'expérience Erasmus Erasmus Windows Erasmus Plus aujourd'hui a été fondateur pour l'identité européenne je pense j'illustre ici par le film l'auberge espagnole sachant qu'une mobilité Erasmus Plus aujourd'hui ça ne ressemble plus tellement à ce qu'était l'auberge espagnole même si ce film a contribué pour ceux qui l'ont vu c'est l'histoire d'un étudiant français qui part à Barcelone si je me souviens bien et qui retrouve des étudiants de toute l'Europe aujourd'hui Erasmus Plus c'est un accompagnement beaucoup plus professionnalisé c'est un projet éducatif c'est un transfert des crédits qui est complètement organisé et je crois que ce qu'il faut aussi avoir en tête et moi je l'ai vécu avec Israël par exemple c'est que Erasmus Plus a aussi contribué à l'internationalisation de pays tiers hors Europe c'est à dire que en finançant des débourses pour envoyer des étudiants dans certains pays pour accueillir des étudiants de ces pays on a aussi conduit ces pays à réfléchir à leur stratégie d'internationalisation et si je prends l'exemple d'Israël c'est intéressant parce que c'est un pays qui est très tourné vers les Etats-Unis et par Erasmus Plus et par ailleurs par l'horizon 2020 c'est aussi un pays qui s'est tourné davantage vers l'Europe alors la collaboration elle se fait aussi à travers les collaborations scientifiques je vous présente ici quelques chiffres qui montrent que globalement les publications scientifiques se font de plus en plus dans le cadre de collaborations et donc à travers des copublications et le nombre de publications sans copublication sans co-auteur a même commencé à fléchir et donc on a cette collaboration scientifique internationale que l'on peut expliquer par beaucoup de facteurs mais aussi d'ailleurs par le facteur de la compétition c'est-à-dire que pour être plus compétitif il faut collaborer et on est aujourd'hui également dans un marché mondial de l'emploi scientifique qui amène à ces collaborations alors ça c'était peut-être le contexte avant la crise du coronavirus et puis cette crise nous a tous frappés et je voudrais partager avec vous quelques constats sur les conséquences de cette crise d'abord je crois que tout le monde a pris pleinement conscience que l'ensemble des régions du monde sont interconnectées et en même temps on a pu aussi constater que les réponses n'ont pas toujours été coordonnées au niveau politique au niveau économique mais aussi au niveau sanitaire et scientifique on a vu qu'il y avait des accords des approches différentes et même au sein de l'Union Européenne les réponses ont eu du mal à être prises en commun l'autre conseil que je voudrais faire aussi c'est que cette crise nous amène à une demande de science et de technologie pour répondre à la crise mais aussi parce que d'autres sujets ont été mis sur l'agenda politique notamment les questions environnementales et puis les enjeux de digitalisation pour les administrations pour les entreprises et puis aussi le besoin peut-être d'avoir une approche plus stratégique et de souveraineté sur le médicament la nourriture les composants électroniques etc. besoin de science et de technologie qui amène aussi à qui appelle aussi une demande de valeur si vous écoutez les discours d'Emmanuel Macron sur l'innovation on voit très clairement une évolution entre 2017 pendant la campagne et au début de son mandat où les entrepreneurs les innovateurs avaient vocation à tirer non seulement l'économie française mais aussi la société française et à réformer la société française ces discours aujourd'hui insistent beaucoup plus sur les valeurs sur l'inclusion sur le tech for good sur les territoires etc. et puis dernier point aussi sur les évolutions c'est une montée des nationalismes et des discours anti-mondialisation dans un certain nombre de pays et parfois même de discours et d'actes racistes et qui ont aussi visé directement des étudiants pas trop en France mais dans des pays comme les Etats-Unis par exemple il y a eu quelques actes dans des universités qui visaient directement des étudiants chinois donc le monde a changé et notre regard sur le monde a changé si on regarde plus directement les conséquences sur les mobilités et bien beaucoup de pays ont fermé leurs frontières et donc les mobilités ont fortement chuté jusqu'à plus de 40% aux Etats-Unis 60% en Australie ce qui est intéressant d'observer c'est qu'en France la baisse a été plus limitée pourquoi ? pour deux séries de raisons la première c'est qu'on avait cette stratégie bienvenue en France et elle a été réaffirmée par le gouvernement et les actes ont été mis en adéquation avec cette ambition et donc à la mi-août 2020 les consulats ont réouvert dans le monde entier avec une priorité délivrer des visas étudiants pour les élèves qui étaient admis en France deuxièmement Campus France qui est l'opérateur pour la promotion des études en France a mené une campagne de communication pour rassurer les étudiants dans le monde entier et valoriser l'expérience qu'ils trouveraient en France et troisièmement à la demande du gouvernement mais les établissements ont fait preuve de beaucoup de souplesse pour accueillir des étudiants au fur et à mesure des semaines de l'automne même après la date de rentrée officielle et puis le dernier point aussi sur lequel je voudrais insister qui correspond aux tableaux qui sont sur cette slide c'est que la cartographie les pays d'origine des étudiants en France est assez différente de la cartographie que l'on peut avoir en Australie ou aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni et ce qu'on voit sur le document de droite c'est que les étudiants en provenance d'Asie ou des Amériques par exemple ont chuté de 60% mais d'où viennent les étudiants en France principalement d'Amérique du Nord d'Afrique d'Europe et on voit sur que les étudiants venant de ANMO Afrique du Nord Moyen-Orient on a même eu une augmentation de 6% et sur les étudiants venant d'Europe la baisse a été limitée à 26% et donc comme les étudiants qui viennent de cette zone vont beaucoup en France et les baisses n'ont pas été aussi importantes du coup effectivement par rapport à d'autres pays on a une baisse relativement limitée sur les conséquences je crois que c'est important aussi de pointer que beaucoup de pays ou d'institutions ont pris conscience finalement qu'il y a des aspects très positifs aux mobilités mais il y a également un risque de dépendance et notamment une dépendance vis-à-vis de la Chine c'est-à-dire que si vous êtes au Royaume-Uni ou en Australie les étudiants chinois vont représenter 25-30% des étudiants et donc c'est un risque financier parce que les universités australiennes ou anglaises par exemple pour les étudiants étrangers c'est avant tout peut-être une ressource pour financer leur activité et donc il y a eu une inquiétude qui a monté une inquiétude aussi sur la question du financement de la recherche parce qu'on s'est rendu compte que la Chine de différentes façons finançait beaucoup des recherches menées en Europe au Royaume-Uni aux Etats-Unis et donc l'administration Biden aujourd'hui le Royaume-Uni également s'interroge sur la façon de limiter cette dépendance vis-à-vis des financements chinois et puis peut-être pour finir cette partie je voudrais aussi souligner le fait que la crise a accéléré ou a mis davantage en avant un certain nombre de phénomènes dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur qui étaient déjà présents mais auxquels on ne prêtait pas forcément attention le premier c'est la régionalisation c'est-à-dire que quand on dit internationalisation on pense mondialisation et on pense des mobilités longues mais on a vu qu'il y a aussi des mobilités plus courtes enfin plus courtes en distance et avec des régions en Asie au Moyen-Orient etc. avec des étudiants qui se disent finalement je vais faire des mobilités dans un pays plus proche plutôt que de partir à l'autre bout du monde et on peut le relier d'ailleurs avec des stratégies d'un certain nombre de pays qui ont cette stratégie d'influence régionale je pense à la Turquie ou à l'Arabie Saoudite qui ont des programmes de bourse qui visent spécifiquement des jeunes des pays alentours et ça rentre dans leur stratégie de diplomatie dans cette région autre tendance qu'on a vu également dans Tâche c'est évidemment la digitalisation je crois que c'est pas la peine d'insister il y a une logique de compétition qui je crois va être de plus en plus rude parce que il y a ce phénomène de régionalisation donc il faut réussir à convaincre des étudiants à l'autre bout du monde de ne pas rester dans leur région mais de venir chez nous parce que dans un certain nombre de pays la crise sanitaire peut engendrer aussi une crise économique et donc on a des familles qui peut-être il y a deux ans auraient eu les moyens d'envoyer leurs étudiants à l'étranger et qui aujourd'hui n'ont plus ces moyens et puis il y a l'émergence d'universités privées etc autre tendance que je voudrais mettre en avant c'est que beaucoup d'universités se sont dit mais il faut face au constat que je faisais tout à l'heure sur les difficultés à coordonner finalement les réponses à la crise nous avons besoin de jeunes qui comprennent mieux le monde dans lequel nous vivons parce qu'il faut qu'à l'avenir que ce soit eux qui soient en mesure de mieux se coordonner et peut-être d'inventer de nouveaux modèles et d'inventer un nouveau monde alors on peut le voir sous l'angle plutôt citoyen Mario disait hier nous avons vocation à former des citoyens et peut-être que l'évolution aujourd'hui c'est-à-dire il faut penser la citoyenneté à un niveau global d'autres institutions l'ont plus vu sous un angle professionnel en disant il faut former des cadres des ingénieurs qui puissent évoluer dans des entreprises à l'étranger et dans des multinationales et puis ce regard aussi sur le monde nous amène à développer ce qu'on a appelé l'internationalisation pour la société et de se dire on a des universités qui s'internationalisent mais à quoi ça sert pour notre société et donc il y a beaucoup d'idées d'engagement qui ont été mises en avant pour les relier également aux mobilités en disant c'est un étudiant qui part en mobilité est-ce que je vais le sensibiliser l'aider l'accompagner pour dire peut-être que localement tu peux trouver une forme d'engagement qui sera très enrichissante pour toi à l'inverse nous accueillons des étudiants étrangers en mobilité est-ce qu'on les sensibilise aussi et est-ce qu'on leur propose avec nos partenaires locaux et là on commence à parler des liens entre international et territoire est-ce qu'on a des partenaires locaux pour leur proposer en plus de leur vie d'étudiants et des cours qu'ils vont suivre une expérience d'engagement et donc il y a cette idée d'inclusion aussi qui est je crois plus présente aujourd'hui là aussi sur les mobilités en se disant est-ce que tout le monde est égal pour partir en mobilité est-ce qu'on réussit à enlever les freins financiers est-ce qu'on réussit à faire en sorte que tous les étudiants en situation de handicap par exemple puissent également partir en mobilité etc. et puis je voudrais finir sur cette partie sur un dernier point qui est peut-être un risque que l'internationalisation devienne une globalisation c'est-à-dire l'idée qu'il n'y aurait qu'un seul standard qui s'imposerait au monde entier qui est plutôt un standard nord-américain et ce qui pose un risque à la fois d'inégalité mais à nouveau là aussi peut-être de déracinement et je pense que si on regarde ce qui se passe en France on voit que certaines écoles de commerce par exemple sous la pression des déclassements des accréditations etc. sont dans cette logique de globalisation il faut qu'on soit dans les standards internationaux et parfois on a ressenti une certaine déconnexion avec leur territoire alors pour continuer la question aujourd'hui c'est comment je pense ma stratégie internationale et je crois qu'il y a une question fondamentale à se poser c'est pourquoi internationaliser si vous allez sur les sites internet des universités vous allez trouver partout les mêmes mots je veux développer mon attractivité renforcer ma visibilité avoir un rayonnement plus fort développer mon influence et tout ça grâce à mes formations de qualité ma recherche d'excellence et ma vie de campus dynamique tout le monde dit la même chose mais qu'est-ce qu'il y a derrière comment on le mesure et surtout regardons très concrètement ce qu'on veut et en fait on se rend compte que quand on pose la question dans une université on va avoir des réponses très différentes est-ce que mon objectif c'est d'augmenter mes ressources c'est le cas je le disais des universités australiennes anglaises ou ailleurs parfois j'ai un vrai sujet c'est le cas du Québec de main d'oeuvre qualifiée je fais venir des étudiants au Québec parce que j'ai besoin de les former et d'essayer de les convaincre de rester pour développer l'économie du Québec parfois j'ai pas suffisamment d'étudiants pour garder un programme ouvert donc je fais venir des étudiants étrangers pour le maintenir est-ce que mon objectif c'est de former je le disais des citoyens globaux des professionnels globaux est-ce que je veux développer la qualité de ma recherche ou la qualité de mes formations et je crois que ces questions il faut se les se les poser et effectivement c'est un peu une idée reçue contre laquelle je lutte c'est de dire l'internationalisation c'est pas juste je développe mon influence dans le monde deuxième peut-être idée reçue c'est la question des mobilités bien souvent si vous dites c'est quoi l'internationalisation on vous répond c'est simple c'est les mobilités or ces mobilités elles sont remises en cause avec la crise elles subissaient aussi des critiques avant la crise parce qu'on disait mais finalement vous mobilisez 90% de vos ressources financières et humaines de l'international vous les mobilisez sur 10% des étudiants qui partent en mobilité donc qu'est-ce qu'on fait par rapport aux autres quel est l'impact des mobilités sur les autres étudiants est-ce qu'il n'y a pas une situation de domination et de certains pays et de brand-drain il y a la question du réchauffement climatique aussi qui a conduit à interroger ces mobilités et puis le risque de dépendance que j'évoquais donc pour moi il y a un sujet qui est de dire les mobilités c'est bien mais c'est pas une fin en soi il faut réinterroger les mobilités pour en faire un outil alors après des outils il y en a d'autres donc il y a les mobilités il y a les doubles formations est-ce qu'on a des présences à l'étranger des campus à l'étranger est-ce qu'on s'inscrit dans des réseaux universitaires et à ce titre le succès des universités européennes est extrêmement intéressant notamment en France parce que la France est un des principaux pays avec l'Allemagne engagé dans les universités européennes et puis il y a l'internationalisation à domicile j'insiste un instant là-dessus parce que c'est une réponse aux critiques des mobilités et l'internationalisation à domicile c'est pas seulement je fais des mobilités virtuelles c'est je fais évoluer ma pédagogie mes contenus mes méthodes mes références mes ressources mes cas pratiques pour internationaliser les formations et pour que tous les étudiants en bénéficient et je travaille avec des partenaires localement avec des associations parce que l'internationalisation à domicile c'est aussi l'interculturel or l'interculturel certes on va le trouver à l'étranger mais on va aussi le trouver en France et donc je pense que c'est aussi une façon d'internationaliser que de développer cette internationalisation à domicile et puis dans les universités on a vu aussi pendant la crise que je trouve l'international a été un peu mis de côté et j'ai discuté avec des vice-présidents d'universités qui me disaient ben oui parce que nos profs sont surchargés on va quand même pas leur rajouter des actions sur l'international et donc si on considère que l'international c'est un poids qu'on veut rajouter sur les autres départements effectivement ça ne marchera pas et pour moi l'international c'est un sujet qui n'est plus à part c'est un sujet qui est transversal et quand je dis pour moi mais c'est le cas aussi du HRS je sais pas où vous en êtes tous dans quelle vague vous êtes dans vos évaluations du HRS mais vous remarquez qu'auparavant dans les évaluations du HRS vous aviez une partie formation une partie recherche et une partie internationale bon le HRS a dit dorénavant il n'y a plus de partie internationale pourquoi parce que l'international on va l'inclure dans la formation on va l'inclure dans la recherche et je pense que c'est une question à se poser par rapport à tous les sujets de l'université dans ma communication moi je suis frappé de voir les communications des universités qui sont franco françaises dans ma bibliothèque est-ce que j'ai une stratégie internationale il y a des universités qui disent aujourd'hui c'est simple auparavant quand il y avait un livre en anglais qui avait été traduit en français et bien je l'achetais en français c'était plus simple pour mes étudiants ils disent aujourd'hui non je fais l'inverse par principe je n'achète que le livre original de départ et donc pour finir cette partie avant de conclure finalement je mets ici une définition de l'internationalisation que j'aurais pu présenter au départ mais je crois que c'est une bonne synthèse de ce que j'ai essayé de partager avec vous c'est-à-dire que l'internationalisation c'est un processus c'est du changement c'est de la transformation c'est une stratégie il y a une volonté il y a des objectifs et il y a une dimension non seulement internationale mais aussi interculturelle et il y a derrière des objectifs par rapport à la qualité de l'enseignement et de la recherche et qui doit viser tous les étudiants et être bénéfiques à la société alors pour lancer peut-être la partie suivante en quelques minutes je trouve intéressant quand vous regardez toutes les fusions d'universités qui ont eu lieu récemment que beaucoup d'universités ont fait le choix de s'appeler par rapport à un territoire alors il y a l'université de De Lille il y a Aix-Marseille université et il y en a d'autres alors parfois c'est la ville parfois c'est la région comme l'université politique des Hauts-de-France ou c'est une identité géographique comme l'université Grenoble-Alpes et finalement à part Sorbonne université qui a une marque qui suffit à elle-même la plupart ont choisi de vraiment de s'adosser à un territoire ce que je voudrais dire c'est que sur l'articulation université et collectivité locale moi je l'ai vécu en Israël j'étais effectivement attaché de coopération scientifique universitaire mais j'étais aussi chargé de la coopération décentralisée donc des jumelages et des partenariats des collectivités locales et donc j'ai toujours essayé de combiner les deux notamment j'ai accueilli beaucoup de délégations et je les ai toujours incités à dire mais dans votre voyage en Israël incluez la dimension enseignement supérieure et recherche et pas seulement sous l'angle mobilité à nouveau qui est l'angle facile parce que les territoires résonnent aussi beaucoup en termes d'attractivité attractivité économique attractivité touristique donc du coup on va appliquer cette idée d'attractivité sur les étudiants mais je crois qu'on peut réfléchir sur la recherche l'innovation sur comment on peut travailler aussi avec les collectivités locales sur l'internationalisation à domicile sur les relations avec les alunis et puis aussi évidemment sur cette idée de visibilité et de rayonnement et donc je crois que ce qui me semble extrêmement important c'est de penser des relations qui soient équilibrées c'est à dire qu'il ne s'agit pas que la collectivité locale impose à l'université sa vision ou que l'université impose la chaîne à la collectivité mais de voir comment est-ce que les réseaux existants peuvent se renforcer je travaillais récemment avec l'université Clermont-Auvergne il y a le directeur de l'INSPE de Clermont qui est là je trouvais intéressant par exemple il y a un réseau qui a été créé par la ville de Clermont qui est le réseau des villes Michelin donc des villes qui ont une implantation industrielle de Michelin il y en a je crois une vingtaine dans le monde aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est que l'université s'est associée à ce projet pour travailler avec les universités de ces villes j'ai en tête l'université de Strasbourg qui a des programmes de bourse pour les étudiants qui font des mobilités avec des établissements des villes jumelles de la ville de Strasbourg et puis du coup je crois que dans toutes les missions à l'étranger que font les collectivités locales ou parfois dans les représentations qu'elles peuvent avoir à l'étranger c'est intéressant de se dire comment est-ce qu'on mutualise est-ce que j'emmène avec moi les représentants des universités et dans mon programme à l'étranger comment j'inclus cette dimension internationale et c'est vrai que c'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais en Israël et j'incitais les collectivités à le faire et ça peut se faire de beaucoup de façons ça peut être d'aller visiter une université d'aller voir un laboratoire qui a une coopération avec une université du territoire moi j'ai incité aussi des maires à faire des conférences dans des universités en disant mais vous avez aussi des choses à dire sur la démocratie locale ou sur un sujet qui vous tient à cœur donc ayez cette visibilité en tant qu'élu et que territoire faisons des choses avec les alumnis vous êtes dans un pays et bien sachez que dans ce pays dans cette ville il y a des alumnis des alumnis de vos universités mais aussi du coup de votre territoire et on parlait hier du sentiment d'appartenance au réseau de l'AEFE ce qui est important aussi c'est le sentiment d'appartenance aux universités et souvent il est associé à un territoire il est associé à une ville donc comment est-ce que aussi les villes et les métropoles considèrent qu'elles ont également un réseau d'alumnis dans le monde mon dernier point c'est juste pour dire aussi que du coup il faut travailler en amont sur les objectifs je reviens à ma question pourquoi internationaliser la question se pose aussi évidemment pour les territoires il y a des enjeux économiques il y a des enjeux culturels de coopération etc et je crois que ce qui est très important c'est de clarifier les objectifs des uns et des autres et de s'assurer qu'ils sont partagés et d'éviter parfois des choses un petit peu artificielles c'est-à-dire qu'effectivement parfois vous avez un maire qui va faire un voyage à l'étranger qui emmène ses universités mais en fait ils ne sont pas du tout intéressés par le pays et ce que je trouve aussi intéressant c'est quand on arrive le plus en amont à intégrer cette logique universitaire dans les partenariats alors moi j'habite à Grenoble et je trouve intéressant qu'à Grenoble par exemple qui est une grande ville de recherche et d'innovation quand vous regardez les villes partenaires il y a un partenariat avec Oxford donc on voit bien qu'a été inclus dans l'identité de Grenoble cette dimension recherche partenariat avec Oxford partenariat avec Tsukuba au Japon qui est un gros pôle d'innovation donc vraiment proche de Grenoble dans cet esprit de transfert de technologie donc je pense qu'il faut aller le plus en amont possible et pas simplement dans je pars en voyage je vous emmène avec moi voilà ce que je voulais partager avec vous et je serai heureux de poursuivre la conversation dans quelques minutes à travers la table ronde merci à vous monsieur Lindon un très grand merci pour cette intervention absolument passionnante trois questions vous avez une minute par question ça vous va ? j'y vais bon allez on va essayer de tenir les délais comme ça écoutez première question de l'économiste que je ne suis pas pour une fois je ne ferai pas le sociologue de service j'ai trouvé très intéressant ce que vous avez décrit notamment sur l'articulation entre la valeur et le prix je voudrais que vous nous disiez quel est votre sentiment sur la valeur réelle du système de l'enseignement supérieur et de la recherche français aujourd'hui à l'international alors en une minute ça va être compliqué mais je vais apporter quelques éclairages d'abord il y a la question de la valeur des formations parce que dans un certain nombre de pays on associe le prix à la valeur et c'est vrai que parfois c'est compliqué de dire à des étudiants en Asie par exemple venez faire une licence en France ça va vous coûter à l'époque 300-400 euros aujourd'hui 2000 euros et vous aurez une formation de très grande qualité et donc pour eux ils disent si c'est pas cher c'est que ça n'a pas de grande valeur et donc tout l'enjeu pour nous c'est un enjeu de valeur et de dire pourquoi c'est pas cher et même à 2000 euros ou à 3000 euros c'est pas cher c'est pas cher parce que c'est le gouvernement français qui fait cet effort de financer les formations des étudiants d'où qu'ils viennent ensuite sur la recherche française je crois qu'une des difficultés que l'on a c'est qu'on a un énorme potentiel de recherche on a des chercheurs de très très grande qualité mais simplement avec un peu moins de souplesse que d'autres pays et avec des financements qui sont plus difficiles à bouger et donc on a d'excellents chercheurs mais qui parfois n'ont pas les moyens de mener les recherches qu'ils voudraient mener d'où le fait que parfois nos excellents chercheurs qui vont tenir un prix Nobel à un moment donné ils obtiennent leur prix Nobel quand ils sont partis à l'étranger Merci Deuxième question Je vous prends au mot Vous nous avez dit vous qui êtes des INSP finalement quels sont les objectifs que les INSP pourraient se fixer pour accueillir davantage d'étudiants vous avez même proposé une piste notamment par exemple proposer le MasterMEF dispensé en anglais pour tout ou partie une piste parmi d'autres Donc je vous prends au mot je vous renvoie la question Monsieur Linden Quels pourraient être les objectifs des INSP pour accroître leur stratégie internationale ? On bénéficie de vos services de conseil à titre gracieux Le Alors Contre un repas Peut-être que vous renvoyez la question à nouveau Non c'est à dire Je sais t'es match Non mais je pense que l'objectif doit être lié à l'institution à ses valeurs premièrement Deuxièmement aussi à son association et à son intégration dans un environnement et donc dans une université Et c'est vrai que peut-être que le conseil que j'ai envie de donner c'est d'avoir une articulation plus forte entre la stratégie de l'université et la stratégie de l'INSP par rapport à l'international Parce que si vous avez une université dont la stratégie elle est centrée sur la coopération et bien vous n'allez pas vous en tant qu'INSP dire moi je rentre dans une logique compétitive et je veux attirer des Chinois et des Mexicains mais si vous êtes dans une université qui est dans une stratégie beaucoup plus compétitive et bien du coup de l'INSP c'est intéressant qu'elle rentre aussi dans cet axe là Bonco Troisième question pour lancer vous l'avez déjà fait évidemment mais pour lancer la table ronde je voudrais rebondir sur un des points que vous avez développé un des points parmi des nombreux autres points que j'aurais pu essayer sur lesquels j'aurais pu essayer de m'appuyer pour discuter votre présentation c'est finalement sur la question de l'opportunité d'une articulation territoriale vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments de réponse mais peut-être au travers d'une notion qui m'est chère et dont je dois bien reconnaître qu'elle tombe un peu à plat dans nos INSP ou en tout cas au sein de l'INSP de l'Académie de Lille mais peut-être que dans des universités dans d'autres contextes les choses fonctionnent un peu mieux c'est la question de la responsabilité sociétale vous savez responsabilité sociétale des organisations quel pourrait être le rôle des INSP dans cette contribution à la société au territoire et à la formation des citoyens de demain alors je pense que c'est une question extrêmement importante et on voit bien que globalement les universités rentrent davantage dans cet enjeu de développement durable et de responsabilité sociale aussi parce qu'il y a une demande des étudiants et les étudiants poussent les institutions à évoluer et je crois que sur l'internationalisation à domicile on est sur un sujet de responsabilité sociale on est sur une logique de partenariat on est sur une logique de glocal c'est à la fois du global et du local et ce qui est intéressant dans l'internationalisation à domicile c'est d'avoir des projets peut-être internationaux avec des partenaires à l'étranger et en même temps avec un partenaire local une association une ONG une collectivité locale qui veut travailler sur un sujet de santé et peut-être d'éducation et c'est là où effectivement je pense que les INSP qui travaillent sur la question de l'éducation ont toute leur place alors c'est vrai qu'on voit beaucoup le sujet santé et sanitaire on voit beaucoup le sujet environnemental mais je pense que quand on parle responsabilité sociale il y a un enjeu d'éducation extrêmement fort c'est un enjeu global c'est un enjeu qui touche beaucoup de pays et je crois donc que les INSP en lien avec leur université les collectivités locales les partenaires locaux et des partenaires à l'étranger peuvent être des acteurs clés sur cette question de l'éducation et après en lien aussi en essayant d'aller vers les entreprises et de travailler aussi avec des entreprises de les mobiliser sur ces sujets là Sébastien Linden un grand merci merci à vous merci à vous merci à vous